Si vous aimez, vous savez tout faire. Mes enfants, je suis votre Jésus qui vous aime d'un amour plein de tendresse. Comme je vous aime, moi, le Père vous aime aussi, car lui et moi, nous faisons qu'un. J'ai dit à mes disciples, celui qui me voit, voit mon Père. Vous, vous ne me voyez pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux de la foi. Et vous me voyez à travers les merveilles que j'opère dans les âmes et dans le monde. Je vous ai dit encore que les enseignements et la parole que vous recevez de moi sont les enseignements et la parole de mon Père. Aujourd'hui, je veux vous inviter à renforcer les liens d'amour qui vous unissent à moi. Et c'est avec moi que je vous prie d'aimer le Père. De l'amour que je nourris pour mon Père, un amour éternel et infini, procède l'Esprit Saint. Si vous vous unissez à moi dans cette attente de la Pentecôte, il s'opérera la véritable fusion de votre âme avec ce Divin Esprit, qui est le mien, qui est celui du Père. Vous avez quelques jours de préparation. Pensez toujours que l'amour que vous me donnez est un rien en comparaison de celui que vous recevez, mais que, unis, nous devenons une fournaise d'amour. Votre goutte se perd en une mer infinie. Que ce feu d'amour vous consume, vous dévore, vous transforme de manière à vous rendre capable de choses merveilleuses. Ne dites jamais, je ne suis capable de rien, je ne sais rien faire. Si vous savez aimer, vous savez tout faire, car l'amour vous plonge dans le Fils, vous porte au Père et vous donne l'Esprit Saint. Vous êtes arrivé au terme de votre pèlerinage, qui a donné gloire à Dieu et qui a été profitable à votre vie physique, morale et spirituelle. Allez dans vos maisons et montrez que vous êtes devenu meilleur. Vous avez quitté vos occupations et quelqu'un vous a remplacé. Soyez reconnaissant. Ne trouvez pas à redire pour ce qui n'a pas été fait ou qui peut-être pouvait l'être mieux. Si vous, vous avez pris un certain temps pour prier et reposer votre esprit, les autres ont travaillé aussi pour vous. Quand plus tard vous entreprendrez un autre pèlerinage, vous trouverez sans peine des personnes qui assureront votre travail. Au vu des bons fruits que vous retirez de ces pèlerinages, je vous bénis tous. Au revoir auprès de notre Maman avec une ferveur toujours renouvelée.